Bien connu en Normandie et plus particulièrement dans le Cotentin, pour y avoir consacré quelques ouvrages de ses photographies en vue aérienne, dont le dernier qui s'intitule « Vol au-dessus de la presqu'île du Cotentin ». Nous avons le plaisir ce matin d'être en ligne avec Jérôme Ouivet. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation matinale. Alors un petit mot sur vous pour commencer et revenir un petit peu sur votre univers. On peut dire que vous êtes un photographe essentiellement tourné vers la mer ? Ah oui, de toute façon, de toujours. J'ai adoré photographier la mer. Ça a commencé en fait avec la planche à voile. Ça a été ma grande spécialité pendant des années. Je la photographie toujours et puis je me suis tourné depuis quelques années vers les paysages marins de notre belle région. Donc vous l'avez dit, un photographe sportif, passionné de windsurf. Vous êtes aussi spécialisé dans la photographie aérienne. Oui, j'ai toujours aimé photographier du ciel. Je trouve qu'il y a un contraste, il y a des choses qu'on ne voit pas autrement. Il y a un graphisme qui saute aux yeux lorsqu'on est en l'air. Et puis j'aime voler aussi, j'aime piloter. Donc j'ai réussi en fait à allier cette passion et puis la beauté de la photo aérienne de ces vues un petit peu inédites. Et depuis donc 2010, vous avez consacré 7 ouvrages à la Normandie, c'est ça, dont le dernier est sorti cette année. Exactement. Et puis la semaine dernière, alors, vous avez mis en ligne votre nouveau site internet, jérômeouivet.com. Qu'est-ce qu'on y trouve sur ce nouveau site qui remplace donc l'ancien Lumière Marine ? Oui, voilà, j'avais envie d'un site un petit peu plus moderne, ajouter un petit peu de choses plus récentes pour pouvoir travailler, mettre en place plus d'images. Et puis aussi proposer directement à la vente l'achat de tirages originaux, l'achat de grandes photos encadrées ou non, l'achat de mes livres aussi directement, puisqu'on me le demandait régulièrement des gens qui étaient loin de notre département parfois, qui cherchaient à acheter aussi ces livres. Donc maintenant, on peut acquérir tout ça directement. Il y a surtout une dynamique dans ce site, une dynamique visuelle avec la possibilité de présenter des images en grand. Donc ce n'est pas exclusivement un site marchand. Moi, j'invite les gens vraiment à venir se balader pour voir de belles images, regarder des galeries plein format, plein écran avec des diaporamas. C'est assez sympa, on retrouve pas mal de photographies, évidemment, du Cotentin, de la Manche, mais on va retrouver aussi des photographies de nautisme, de windsurf en particulier, quelques images de voyage au fur et à mesure des galeries que je rajouterai. Et puis, évidemment, comme chaque site, quelques petites infos, une petite bio, quelques vidéos, des actus, bref, tout un tas de choses, mais surtout à base de visuel. Donc ça a été lancé la semaine dernière et on rappelle l'adresse du site, c'est jéromeouivet.com. Vos photos aussi, on peut les découvrir sur Barfleur, je crois ? Absolument, oui, il y a toujours cette petite galerie, la galerie Lumière-Marine, qui est située sur le port, dans laquelle, en fait, il y a une partie de mes images qui sont représentées. Donc, pareil, une invitation à venir découvrir ça, parce que la photographie se regarde bien sur Internet, mais elle se regarde aussi en vrai. C'est quand même sympa de l'avoir agrandie, tirée, sur des grands formats. Ça, c'est très chouette, puis ça permet de venir faire un petit tour dans notre village qui est quand même plutôt sympathique. Alors, quels sont les projets à venir au Manoir du Tour ? Une exposition, c'est terminé au début du mois, avec vos photos, je crois ? Absolument, oui. L'exposition du livre « Vol au-dessus la presqu'ilote du Cotentin », qui était sortie cette année, est terminée. Elle a duré tout l'été. On a eu plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. C'était extraordinaire. D'ailleurs, je les remercie vivement. J'imagine que beaucoup de gens de la Hague sont venus, parce que c'est un petit peu un rendez-vous régulier, ce Manoir du Tour. Et donc, je les remercie vivement, parce que c'était un vrai plaisir de partager ce travail. Et puis, aujourd'hui, je vais annoncer, en fait, officiellement, sur France 3, dans l'émission « Midi en France », je vais parler de mon prochain projet. Alors, je vais peut-être en choquer certains, mais je n'espère pas. Mais je vais aller faire des photos et une série de livres sur nos amis bretons. Et oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, ici, en Normandie, qui aiment la Bretagne aussi. On a beaucoup de points communs, certains points communs au niveau de la culture, mais surtout, beaucoup de points communs au niveau des paysages. On a énormément de choses qui ressemblent à la Hague. On a un territoire extraordinaire que j'avais envie de découvrir. Et donc, je lance une série, en fait, de livres sur le littoral de Bretagne. Donc, on va en parler tout à l'heure, à 11h20, sur France 3, dans l'émission « Midi en France ». Eh bien, merci, en tout cas, de nous avoir accordé ces quelques minutes, Jérôme Ouivet. On rappelle donc votre tout nouveau site en ligne depuis la semaine dernière. Donc, c'est jérômeouivet, sans accent et tout attaché, .com, jérômeouivet.com. Et puis, au plaisir de vous réentendre sur l'IGFM. À bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.